chers amis bonjour je suis content de vous retrouver par ce biais même si évidemment ce n'est pas ce n'est pas l'idéal et nous avons tous hâte de pouvoir nous revoir les uns les autres après cette période un petit peu spéciale j'espère que vous allez bien de notre côté nous allons aussi bien qu'on peut aller dans cette dans ces circonstances nous prions pour vous nous prions tous les jours pour vous par le chapelet par nos messes quotidiennes par le brévière également que nous disons à vos intentions donc j'espère que que vous allez bien je vous remercie également de toutes les prières que vous faites à notre intention je sais que beaucoup prie pour nous et aussi de toutes les prières qui sont faites pour les intentions qui vous sont proposées chaque jour nous entendons souvent que le carême nous invite à l'aumône à la pénitence et à la prière nous avons parlé mardi de l'aumône la bérino vous a parlé de l'aumône je voudrais aujourd'hui vous parler un petit peu de la pénitence une autre donc des pratiques liées en particulier au carême la pénitence est d'ailleurs très liée à l'aumône dans un de ses messages de carême le pape françois appelait que le carême est nécessairement une suite du christ un moyen de lui ressembler davantage de ressembler davantage à jésus qui est en riche ses faits pauvres pour nous et qui a jeûné pendant 40 jours au désert et le pape françois disait le carême est un temps propice pour se dépouiller et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver afin d'enrichir et d'aider les autres avec notre pauvreté n'oublions pas que la vraie pauvreté fait mal un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne voudrait pas grand chose je me méfie de l'aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal voilà donc le lien entre l'aumône et la pénitence faire l'aumône c'est donner et faire pénitence c'est se dépouiller pour donner une pénitence qui n'aurait pour seul but que de se dépouiller ne serait pas fructueuse puisque ce qui doit animer toutes nos actions c'est la charité c'est uniquement la charité qui donne un prix à tout ce que nous faisons ainsi si elle n'est pas animée par l'amour la pénitence peut facilement devenir un sport un moyen de tomber dans l'orgueil ou l'auto satisfaction la pénitence est donc un dépouillement qui vise à mieux donner et à mieux se donner aux autres elle nous aide à nous vider de nous mêmes pour nous laisser remplir par dieu moteur du don de soi elle implique donc nécessairement une forme de privation selon les mots même du pape que nous avons entendu il serait bon de demander de quoi nous pouvons nous priver l'église depuis le jeûne du christ au désert de 40 jours a toujours proposé aux chrétiens le jeûne comme une forme privilégiée de privation privation des plaisirs de la table soit en s'abstenant complètement de manger c'est le jeûne au sens strict soit en mangeant un petit peu moins soit en mangeant un petit peu moins bien en se privant de petite douceur auquel nous sommes habitués mais en ce temps de confinement qui correspond avec notre carême je voudrais attirer votre attention sur une autre forme de pénitence ici je ne peux pas aborder toutes les toutes les facettes de la pénitence tout le côté de réparation pour pour nos péchés etc je me contente de simplement de quelques petits points et je voudrais particulièrement attirer votre attention sur la pénitence qui concerne les écrans depuis le début du confinement les français ont passé en moyenne quatre heures quarante huit devant la télévision soit une heure et dix sept minutes de plus que l'an dernier à la même époque et dimanche cette durée s'est même élevé donc en moyenne pour les français à cinq heures quinze de télévision pour la journée et évidemment cela n'inclut pas les autres écrans c'est uniquement la télévision donc cinq heures quinze devant la télévision sans compter donc les autres écrans le smartphone la tablette etc si vous m'écoutez en ce moment c'est d'ailleurs précisément que vous êtes derrière un écran et je vous en félicite pour cette fois il ne faut pas nier les immenses possibilités que nous apportent les moyens de communication moderne il faut même s'en servir mais s'en servir avec discernement les écrans comportent en effet des risques tout d'abord celui de perdre notre temps de nous disperser ce qui est d'ailleurs très nuisible pour notre prière ensuite de passer de chaîne en chaîne de site en site de scroller de nous abreuver de choses qui au final sont souvent futiles inutiles voire même nuisibles et on sait malheureusement que les sites qui proposent des contenus malsains font également des records de visites en ce moment et puis il ya aussi le risque de la surinformation qui mène souvent à l'anxiété et au stress face aux tonnes de nouvelles dont nous sommes abreuvés tous les jours qui risquent de nous faire perdre la paix une forme de pénitence pourrait donc être de nous disciplinés dans notre rapport aux écrans pour que ceux ci nous ne nous asservissent pas mais qu'au contraire nous soyons libres vis-à-vis d'eux nous pouvons nous fixer des limites de temps par exemple ce qui est forcément un dépouillement et une privation mais qui nous libérera l'esprit qui nous donnera la paix qui nous donnera également du temps pour des activités bien plus épanouissante et notamment pour la prière la prière dont nous parlerons demain nous approchons de pâques nous approchons de la semaine simple le sommet de l'année liturgique et le temps est venu le temps est venu de faire un peu de silence et de nous concentrer sur le mystère de notre rédemption que nous allons revivre nous pouvons donc aujourd'hui vous propose un petit examen de conscience sur notre rapport aux écrans et voir concrètement quand comment nous pouvons les régler en faisant donc un peu pénitence je vous souhaite un joyeux jeudi de carême et à demain